La pluie et la boue n'auront pas découragé les coureurs du Run & Bike à avion ce samedi 12 octobre. Ce nouvel événement, au cœur du parc de la Glissoire, a réuni plus de 300 inscrits prêts à alterner entre course à pied et VTT. L'agglomération de Lance-Liévin est à l'origine du projet. La communauté d'agglomération Lance-Liévin est une politique volontariste au niveau du sport et essaie de favoriser le sport en famille et puis aussi accompagne le sport élitiste. Et ici, sur cet événement, on a les deux. On a des familles qui sont venues faire une course ensemble, sans esprit de chronomètre. Et puis on a aussi des champions qui sont venus abattre le chronomètre. Et après l'épreuve des 6-9 ans de 2 km, une centaine de duos allaient parcourir ensemble 17 km. Parmi eux, Karine et Jérémy, deux amis sportifs. Moi, je vais faire du vélo parce qu'il a ma taille et du coup, Karine, c'est elle qui va courir. Ça fait très longtemps que je ne m'en ai pas fait. C'était chouette, je l'ai bien aimé. Mais là, on verra. Jérémy s'était lancé le premier pour une petite boucle, puis a rejoint Karine sur sa monture, sans jamais devoir s'éloigner de son binôme. Ils ont traversé les étangs de la glissoire, puis ont longé la souchée, notamment via la véloroute du bassin minier. A peine une heure plus tard, les meilleurs franchissaient la ligne d'arrivée. Podium en catégorie mixte pour notre duo qui a pris beaucoup de plaisir. À la fin, le vélo, c'était dur parce qu'il y avait des montées, des descentes et c'était vachement herbeux et boueux. Donc à la fin, le vélo, c'était dur. Mais sinon, super, trop, trop sympa. Les montées, les montées sur les terris et tout, ça, c'est terrible. Mais bon, on a réussi. Deux, trois fonds, on ne savait plus où on était. Le parcours n'est pas compliqué, il est roulant sur certaines parties. Il y a de la boue quand il faut. C'est parfait pour faire du running bike. Tant mieux, la cale souhaiterait pérenniser ce duathlon pour attirer sur son territoire. Les équipes ont donc le temps de s'entraîner avant une possible seconde édition du running bike l'an prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !